Bonjour, bonsoir, et tout à l'heure, je vais parler de la troisième phase, le troisième élément qui peut t'aider à pouvoir savoir si cette personne est la bonne. Le troisième élément qui peut t'aider à savoir si cette personne est la bonne. Si tu n'avais pas encore vu les deux autres éléments, je te donne l'opportunité de regarder les précédentes vidéos, je crois que cela peut t'aider, cela peut aider une personne, je le crois. Et le troisième élément ce serait lequel ? Ce serait de regarder le fond. Regarder le fond. Quand je parle du fond, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur, je parle en termes de caractère, de comportement, d'attitude, en termes de mentalité. C'est-à-dire, la première des choses que tu dois chercher dans le fond, c'est de savoir quel est le caractère de cette personne, quel est le comportement de cette personne. Il y a un comportement que tu peux tolérer, il y a un comportement que tu ne peux pas tolérer. Il y a un caractère qui va avec toi, il y a des valeurs. Donc en parlant du fond, je parle des valeurs que tu aimerais retrouver en la personne. Oui, chacun d'entre nous a des valeurs d'abord personnelles. Ces valeurs-là vont t'attirer vers quelqu'un qui correspond à ces mêmes valeurs. Ne mets pas quelqu'un dans ta vie qui n'a pas tes valeurs. Ne mets pas quelqu'un proche de toi pour une relation sentimentale qui ne matche pas avec tes valeurs. Et ça peut commencer très bien au début, au niveau du corps, mais après quelque temps, il va avoir problème. On peut avoir une apparence extérieure qui peut être très belle, mais on ne peut pas trahir le fond. C'est le fond qui révèle la solidité d'une longue relation. À fond égal, c'est sûr que vous allez aller loin. À fond on peut modifier l'extérieur, mais on ne peut pas modifier l'intérieur. On peut modifier l'apparence externe, mais le fond ne trahit jamais. Le fond reste le fond. Quelqu'un peut te mentir sur son âge, sa taille, sa forme. Quelqu'un peut faire quelque chose au niveau extérieur, mais le fond est la véritable nature de la personne que tu mets à tes côtés. A partir de ce troisième élément, cherche à savoir quel est le caractère de cette personne. C'est là que tu prends le temps de connaître cette personne. Le temps d'observer son caractère, son attitude, sa mentalité, son comportement, ses valeurs, ses valeurs fondamentales. Et la plupart du temps, ce que tu voudras voir, c'est ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Si tu es quelqu'un que tu aimes, tu es simple, tu vas vouloir retrouver la simplicité au travers de cette personne. Si tu es quelqu'un, tu es pudique, tu vas vouloir retrouver la pudeur au travers de cette personne. Si tu es quelqu'un, tu es quelqu'un de humble, tu ne vas pas aimer quelqu'un qui est orgueilleux, vantard, fanfaron. Tu vas vouloir retrouver la même correspondance dans la vie de cette personne. C'est une loi, la loi, la loi des correspondances. Ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que j'attire à l'extérieur. Donc si tu veux que ça puisse aller, si tu veux savoir si cette personne te va, essaie de regarder si la personne a tes valeurs, tes valeurs fondamentales. Je ne te demande pas de faire une liste et de chercher à ce que tout puisse coller à merveille. Non, vous êtes deux personnes différentes, mais il y a des valeurs sur lesquelles on ne négocie pas. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas tolérer. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas dealer. Et c'est ce que j'appelle les valeurs fondamentales, ce qui fait le socle de ce que tu es. A tout de suite pour les autres clés, les autres éléments qui pourront nous aider à partir de la prochaine capsule qui viendra. Au revoir. Sous-titrage ST' 501